Parfois, nous, chrétiens, prêtons bien trop d'attention à la lettre de la Loi et nous oublions l'Esprit de la Loi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, salvez Marie et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur critique. Eh oui, il critique encore une fois les pharisiens et les qualifie d'hypocrites parce qu'ils sont, eh bien, ils sont bien trop préoccupés par les choses humaines qui sont sans importance et négligent ce qui est vraiment important aux yeux de Dieu. Ces pharisiens se préoccupent des règles et des règlements humains et oublient ou négligent les valeurs fondamentales de l'Écriture sainte, telles que la justice, la miséricorde et la foi. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 23, versets 23 à 26. Et ici, continu avec les avertissements de Jésus aux scribes et aux pharisiens, les invitant à se corriger, à corriger leurs priorités s'ils veulent irriter du royaume de Dieu. Jésus, donc, les traite d'hypocrites parce qu'ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Lisons un extrait, le début de l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus disait « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le coumin. Mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Donc ici, frères et sœurs, nous voyons le Seigneur mettre en garde les pharisiens contre le fait qu'ils accordent bien trop d'attention aux lois et règlements humains et pas assez d'attention à ce qui est vraiment important. L'Évangile d'aujourd'hui nous apprend que ce qui est important pour Dieu, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. L'esprit de la loi de Dieu repose donc, frères et sœurs, sur ces trois valeurs. Ce sont ces valeurs qui rendent nos actions agréables à Dieu en ce qui concerne notre relation avec Dieu. Jésus veut donc que nous redressions nos priorités en acquérant le véritable esprit de la loi qui découle naturellement de la lettre de la loi. Sinon, frères et sœurs, nos actions et nos bonnes œuvres sont vides de tout mérite spirituel parce qu'elles ne sont que des actions mortes. Si nous n'obéissons pas à la lettre de la loi en union avec l'esprit de la loi, eh bien, nous agissons comme des robots, obéissant à la loi, mais sans cœur, sans âme, sans aucun amour pour l'esprit de la loi. Jésus veut nous ramener à ce qui est vraiment important, à ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu. Et en tant que disciples de Jésus, nous devons donc revenir sans cesse à ces trois éléments essentiels. La justice, la miséricorde et la foi. La justice et la miséricorde sont liés à la manière dont nous nous comportons avec les autres personnes. Donc, la justice, par exemple, consiste à donner aux gens ce qu'ils méritent en tant qu'êtres humains créés à l'image de Dieu. Et la miséricorde, la miséricorde consiste à leur pardonner, leur pardonner et à les aider dans leurs besoins. La foi est liée à la manière dont nous nous rapportons à Dieu et dont nous lui sommes fidèles. Ainsi, la fidélité à Jésus signifie que nous devons faire preuve de justice et de miséricorde envers les autres, comme Jésus lui-même l'a fait. Ces trois valeurs, frères et sœurs, que sont la justice, la miséricorde et la fidélité, sont étroitement liées aux deux grands commandements de Jésus. D'aimer Dieu de tout notre esprit, de tout notre cœur et de toute notre âme, et notre prochain, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus appelle donc les pharisiens, dans l'Évangile, à revenir à l'essentiel de l'Écriture sainte. C'est un appel que nous devons tous continuer à entendre et à pratiquer. Oui, parce que nous pouvons tous être tellement préoccupés par les aspects extérieurs de la loi et des coutumes de notre foi, et ainsi parfois oublier ce qui est vraiment essentiel aux yeux de Dieu. Donc, frères et sœurs, demandons à la Sainte Vierge Marie de nous aider à toujours garder dans notre esprit et dans notre cœur les valeurs essentielles auxquelles Jésus fait référence dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, en plaçant toujours la pratique de la justice, la miséricorde et la fidélité à la première place dans notre vie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.